Donc, voilà, Mireille, je suis directrice des éditions Travcaire maintenant depuis à peu près dix ans, un peu comme Joanne à la librairie. J'y travaillais avant et j'ai repris la petite entreprise, enfin, j'ai repris l'entreprise familiale. La maison d'édition, elle est née en 1985, donc elle est assez ancienne, un peu aussi comme la librairie catalane, elle fait partie un peu des meubles. Elle est donc née il y a 37 ans et elle a été créée par deux militants culturels catalans et la vocation première de la maison d'édition, c'était bien de publier du catalan à Perpignan parce qu'il y avait de la demande et il y avait un manque, c'est-à-dire les écrivains en langue catalane ici ne trouvaient pas à publier, que ce soit du côté d'éditeurs plus régionaux ici ou au sud ou à Barcelone. Ils avaient du mal à se faire ouvrir les portes, donc il y avait vraiment un manque de ce côté-ci. Donc, ils ont, à part les revues, on pouvait publier dans des revues, mais il n'y avait pas vraiment de maison d'édition spécifique. C'était vraiment pour faire vivre la création littéraire catalane ici. Et on peut dire qu'au début, ça a bien marché, puisqu'on a publié les premiers livres catalans en 1985 avec des auteurs déjà bien installés, qui étaient connus. Il y avait déjà quand même un fonds avec Joanne Tocabens ou Réna Deporté. Et puis après, ça a permis de donner la parole à des auteurs plus jeunes. Alors, je pense ici à Joanne Daniel Bézonoff, ou à Joanne Lewis-Yuiz, ou encore Gérard Jacquet, ou Alain Chreigny. Il y a eu quand même toute une émulation à ce moment-là autour du catalan. On peut dire, tu ressens comme ça toi. Oui, oui. Le premier livre que la maison d'édition avait édité, c'était bien un livre en catalan. Oui, c'était donc Quanzagnol Ljubregat de Joanne Tocabens. Il y en a eu d'autres par la suite de Joanne Tocabens. C'est un auteur qu'on a suivi. Et après, on s'est mis à publier des bouquins d'histoire. Et le principe, c'était toujours qu'ils sortent en bilingue. Alors, je vous en ai amené deux. C'est le numéro un. C'était l'Abrégée d'Histoire des terres catalanes du Nord, qui est sorti dans sa version française et dans sa version catalane, Brègue Historie de les terres catalanes dans le Nord. Et tous les livres qui sont sortis dans cette collection-là sont sortis en bilingue. Alors, pas en bilingue, en édition française et en édition catalane. C'est quand même, voilà. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, il faut quand même le noter. Voilà. Disons que 37 ans après, on peut dire que la situation sociolinguistique du catalan ou de la présence du catalan a beaucoup changé. Et que c'est vrai que nous, alors on nous présente souvent comme la maison d'édition qui publie en catalan, en occitan. Mais on a de moins en moins de propositions. J'ai de moins en moins d'auteurs. Alors, c'est vrai, on en discutait avec Joanne, des auteurs d'ici publient en catalan, mais ils publient au Sud. Moi, j'ai quelques auteurs, mais qui publient beaucoup plus sporadiquement. Et pareil pour l'Occitan, je peux dire, dans les années 90, on avait monté une collection de prose occitane avec, comme directeur de collection, Philippe Gardy, parce qu'on n'était pas spécialiste de l'Occitan. C'est les Occitans qui sont venus nous voir parce qu'on avait l'expérience de la publication du catalan et ça les intéressait aussi qu'on puisse diffuser les ouvrages en Occitan en Catalogne au Sud. Mais là, c'est pareil, on va dire que la production, la création littéraire en Occitan, c'est un peu taré aussi. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que vous avez eu un rôle d'accompagner ces auteurs pour éditer en Catalogne au Sud ? Parce que c'est un peu vu comme un tremplin pour être diffusé dans le reste du territoire. C'est un rôle qui nous va très bien. Je veux dire, on n'est pas, voilà, c'est donner la possibilité à un auteur de faire ses premières armes, on va dire, avec nous pour ensuite peut-être évoluer et aller vers des maisons d'édition plus grandes de diffusion. Voilà, c'est un rôle qui nous va bien, je pense. Et puis c'est vrai que ça a été un peu son moins pour Joanne-Daniel Pézonoff. C'est ce qu'on a fait. Bon, et j'espère que peut-être pour les auteurs que j'ai actuellement qui écrivent en catalan, ça puisse aussi se passer de la même manière. Parce que c'est vrai qu'ici, on est quand même, c'est pas en vase clos, mais le milieu des lecteurs en catalan ici, on en a parlé tout à l'heure, il y a entre 300 et 500 personnes qui peuvent venir en catalan. Alors, pour un roman, on discutait peut-être les ventes des romans baissaient peut-être. C'est une évolution, on va dire, un peu naturelle. On faisait de l'histoire, on a toujours continué l'histoire et on continue toujours. On va publier, incessamment sous peu, j'y travaille, une nouvelle histoire de Perpignan. Donc avec les dernières apportations de l'archéologie et les dernières recherches sur la ville de Perpignan. Donc on a continué l'histoire et c'est vrai que se sont agrégées l'ethnologie, par exemple avec Victoria, qui a fait une étude ethnologique en travaillant avec des chercheurs en ethno. Et puis le patrimoine qui intéresse quand même pas mal de gens. L'archéologie, on a quand même des archéologues qui produisent de gros, gros travaux sur le pays. Donc on a évolué, on va dire, un peu comme ça. Et le catalan, alors on fait des ouvrages bilingues maintenant. C'est ce que j'expliquais. On ne fait plus et l'édition de l'italan et l'édition en français. Et on fait du bilingue. C'est disons une manière d'amener les gens aussi à lire les deux langues. Si on leur donne le choix d'où et où ils vont peut-être aller plus naturellement sur le français, si tu proposes un ouvrage bilingue, ça peut leur donner la possibilité d'aller chercher quand même le catalan malgré tout. Voilà, c'est à peu près ce que je peux raconter sur la ligne éditoriale aujourd'hui. Après, ce qui a évolué aussi, c'est qu'on travaille pas mal en collaboration. On fait pas mal de collaborations avec des associations, des instituts. Je pense à l'Institut Jean Bigot pour des publications. On fait des collaborations, c'est très intéressant. parce que ça nous ouvre d'autres portes. Si c'est l'Institut Jean Bigot, on va aborder le cinéma, des choses comme ça. On fait avec le syndicat mixte Canigou Grand Site. On travaille aussi. Collection qui a très bien marché. Collection qui a très bien marché. On a un nouveau numéro qui va sortir sur la patrimonialisation du canigou. C'est-à-dire comment c'est devenu un espace fermé et pourquoi on a été amené à préserver le canigou. Ça, c'est le troisième volume. Ça sera à la fin de l'année. Avec le conservatoire du littoral et le parc marin, avec le bouquin de Victoria, c'est une collaboration avec le parc marin du golfe du Lyon. C'est un autre aspect aussi qui n'était pas au début de la maison d'édition, mais avec qui il y a aussi l'association Carouprode. Alors, eux, ils travaillent pour que la rumba catalane soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, nous, on leur sort tout le corpus scientifique qui abonde dans le sens de la classification de la rumba. Donc, c'est ces collaborations qui sont sympathiques. On ne laisse vraiment jamais de côté le catalane, finalement. Non. On ne publie pas un catalane, mais ça reste quand même une maison d'édition qui est attachée au territoire. Tout à fait. Avec l'Occitan, on est allé un peu au-delà et on touche l'arc méditerranéen quand même, avec des publications sur la mer ou on a aussi un projet un bouquin sur la voile latine. Donc, ça, ce sera plus globalement sur la Méditerranée. Mais c'est vrai qu'on reste très attaché à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire travailler sur le pays et pour le pays. Je me sentirai proche, disons, des éditeurs colporteurs. Voilà, moi, parce qu'en fait, dans la maison d'édition, je fais la distribution des bouquins. Alors, on est deux, on ne peut pas tout faire. Donc, il y a ma collaboratrice, Cécile, c'est elle qui s'en occupe. Et c'est vrai qu'on connaît tous les points de vente. Voilà, on a une cinquantaine de points de vente dans le pays. Bon, voilà, on les connaît tout le monde, que ce soit à Saint-Laurent-de-Serdan, à Bourg-Madame, à Estagène, sur la côte, à Port-Vendre. On l'a, voilà. Et j'aime bien cette idée, voilà, on va porter nos bouquins, on connaît les gens. Et puis voilà, on fait tout, quoi, de la réception de l'auteur, qui arrive avec ces trucs un peu éparpillés, des fois, ou des trucs un peu embrouillés, jusqu'à finalement porter le livre chez les libraires et lui dire, ben voilà, maintenant, à toi. Et puis bon, de nouer des relations de confiance, d'amitié, avec les libraires, les maisons de la presse, c'est ce que j'aime dans ce métier-là aussi, quoi. Et puis ensuite, on va dire, en termes de lignes éditoriales, de l'acinité éditoriale, je me sens proche dans la région de gens comme Le Pas de l'Oiseau, en Ariège, qui fait des trucs sympas, ou les éditions sans suivre sur la partie Camargue, voilà, qui font des bons bouquins sur les traditions camargaise, des choses comme ça. On va l'auteur. On va l'auteur. On va l'auteur. Sous-titrage ST' 501